Musique Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout. Votre magazine décryptage info, des séjours comme à la Poutine, nous allons décortiquer différents sujets. Qui touchent notre pays et pourquoi pas parler aussi de l'international. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, mais plus particulièrement de ce qui concerne la marche du bloc patriotique déjà prévue pour ce samedi, donc demain. Nous allons essayer un peu de parler de cette actualité aussi, pourquoi pas parler de préparatif des élections, les élections qui pointent déjà à l'horizon. 2023, c'est déjà demain, alors il faut déjà commencer à chercher, à parler de cette question épunaise qui touche notre pays. Avant toute chose comme à la Poutine, j'aimerais vous demander de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live Télévision. N'oubliez pas de liker, liker et de commenter aussi pour nous dire ce qui est fait de bon ou de mauvais pour nous améliorer le jour au jour. Merci beaucoup parce que vous êtes là. Merci pour votre fidélité de chaque jour. Nous allons, comme je l'ai annoncé précédemment, nous allons vous décrire certains sujets qui nous tiennent en haleine. Ici, on parle de la marche du bloc patriotique. Le bloc patriotique, c'est ça la marche. Déjà, c'est pour ce samedi. Quand on dit bloc patriotique, il y a eu la mocha, la mocha, il y a eu la FCC. Ensemble, il y a eu la confession religieuse. Il y a eu les amis qui sont déclarés proches. Il y a eu la mocha pour faire front contre l'organisation. Il y a eu l'élection, contre la disposition des amis déjà, la CENI. Alors, on se pose la question, où allons-nous ? On se pose la question, qu'est-ce qu'on veut réellement sur cet aspect-là ? Parce que vous le savez très bien, en ce qui concerne les élections, c'est que nous avons eu la mocha et le gaboula. Il y a eu la mocha. Alors, déjà, ça commence à brouiller dans le quartier politique. Ça commence déjà à bouger. Il y a eu la structure politique. Il y a eu la mocha, d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut déjà commencer à épiloguer là-dessus pour voir quelles sont déjà les retombées. Banane-Bazo s'est préparée. Banane-Bazo s'est préparée. Quelle est la finalité dans tout ça pour que Thoye-Bandenine-Toursala ? Mais j'aimerais d'abord dire, par rapport à cette question, qu'est-ce qu'on veut réellement ? Parce que j'ai suivi hier, à la Tocongo, Ndekopres et Penge. Ndekopres et Penge, il a pris la largesse, comme toujours, avec beaucoup de contradictions, qu'ils sont en train de protester contre Séni. Mais, pour la banane, Ndekokadima a tout pris. Et on lui a posé la question, « Bibi, batouni, sauf qu'il est arrivé que Ndekokadima a l'homméité, pour qu'il y ait une élection ou pas ? » Ndekopres et Penge, il a eu du mal à répondre à une telle question. Pourquoi il a eu du mal ? Parce que c'est le péché, chéri, il n'y a pas la politique, n'habitant. On ne sait pas ce qu'on veut réellement, ce qu'on veut donner réellement, comme réponse à un problème donné. Vous voulez les élections. Vous dites, nous, nous devons aller aux élections. Mais vous êtes déjà en train de préparer une certaine contestation, relativement à l'élection, Wana. Ndekopres et Penge, comme il a toujours l'habitude, il n'y a qu'on se contredit, il s'est contredit encore. Maintenant, ce qu'il y a, Ndokadima a l'homméité, dites-moi un peu. Vous voulez maintenant revenir dans la même erreur que vous avez commise l'autre fois ? À la veille des élections, vous dites que nous n'allons pas voter ? Tu aurais utilisé machine à voter ? Mais vous passez aux élections ? Quand vous vous publiez, vous dites que non, j'ai réussi aux élections. On a réussi à l'élection au Yomoko, au Boyaki, et là, il n'y a qu'un produit. C'est ça, le mal. C'est ça, le problème avec notre politique. C'est ça, le problème avec la politique congolais. Dès qu'au presse Penge, même dans sa communication, on sent que, il y a un bloc patriotique. Est-ce que, il y a un bloc patriotique ? Est-ce qu'il y a un dialogue ? Parce qu'il ne veut pas le dire. Il y a un dialogue. Qui dit dialogue ? Qui dit retard dans le processus des élections ? Vous voyez un peu place Nini, Magu et Zokota. Vous voyez un peu là où se trouve problématique où on a eu l'élection. Parce que la Mokka ne veut pas nous dire réellement leur volonté. Bazolingawie, c'est du sauté. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement ? Le bloc patriotique, ensemble, même Bataille FC, c'est ça qu'on peut déjà comprendre. Pour eux, on peut comprendre que ce sont des frustrés. Parce qu'ils étaient dans le pouvoir. Une fois qu'ils ont été désavoués, ce sont des frustrés. Bah nous, maintenant, on comprend. Mais la Mokka, qui veut conquérir le pouvoir ? Qui veut prendre le pouvoir ? Est-ce qu'il doit avoir une certaine attitude ? Je vous ai fait voir suivre la vidéo de l'autre fois, Adolphe Mouzito. Vous avez suivi. Adolphe Mouzito, quand nous sommes allés à Genève, celui qui avait l'ancrage politique, c'était Tshisekedi. Celui qui avait la clientèle politique, c'était Tshisekedi. Mouzito a cadré politiquement, c'était Tshisekedi. Et Mouzito, qui s'est ressaisi relativement dans la question, il y a machine à voter, c'était Tshisekedi. Et bien, il fallait le dire. Parce que Mouzito même l'a reconnu. Il a reconnu que c'était Fénix, le candidat idéal de Genève. Et bien, il fallait le dire. C'est cette question-là qu'on s'est posé. Il n'y a pas de même des ordres et côté des gens. Vous voulez nous amener dans ce désordre pour préparer votre contestation après. C'est ça le problème. Vous organisez des marches pour... Pourquoi on vous pose la question ? Pourquoi vous dites non ? Tshisekedi, 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 tshisekedi. Tshisekedi, tshisekedi, tshisekedi. C'est ça la grande question. Tshisekedi, Tshisekedi, vous connaissant, vous allez aller. Mais en ces moments-là, vous aurez déjà perdu. Vous aurez déjà perdu parce que vous n'ayant pas préparé la base relativement aux élections que... Tshisekedi, tshisekedi, tshisekedi. Manque de prudence. Manque de prudence, manque de sincérité dans votre chef, dans ce que vous faites. Manque de prédence Parce que même UDEPES l'ait le pour qu'ils en aient le pouvoir Vous savez que la stratégie a été simple C'était quoi ? L'UDEPES a déjà subi Maramo Etali Un boycott à mes élections Il en avait déjà l'expérience Il en avait déjà l'expérience Parce qu'en 2006 L'UDEPES n'a pas participé aux élections Elle avait une certaine expérience En ce qui concerne ma boycott En 2011 L'UDEPES a gagné les élections Mais Comme vous le savez L'UDEPES a interdit A ce que l'UDEPES a assiégé Voilà une deuxième boycott Écoutez, il a quatre expériences Mais quand ils sont arrivés en 2018 Ils n'ont pas voulu commettre les mêmes horreurs Les mêmes horreurs Ils ont acquis Il y a politique et chaises vides Les mêmes horreurs ils ont acquis Il y a un boycott Ils ont su se ressaisir Même sur la question relative A la machine à voter Quand ça commençait à bouillonner ici Un peu de partout On va dire non à la machine à voter Tu veux voter, tu es dans la machine à voter Machine à voter, c'est escrocs Machine à voter On a donné On a donné plusieurs non à la machine à voter Même on allait dire que c'était une machine à voler Et l'UDEPES a dit Mais après Mais l'UDEPES ayant compris cela L'UDEPES s'est ressaisissé Après pour dire non Nous nous sommes prêts à aller aux élections Même quand vous êtes allés à Genève L'UDEPES était prêt à aller aux élections Avec la machine à voter On parlait même d'avec ou sans machine à voter Nous nous allons participer aux élections Mais vous, quel a été votre discours ? Fahul, je me souviens même Jusqu'à vendredi Les élections c'était le 30 décembre Jusqu'à vendredi Fahul tenait les discours du genre que T'auront voté la machine à voter C'est ce qu'il disait N'ayant pas la mémoire courte C'est cette même contestation C'est cette même démarche C'est cette même démarche Avec ces marrages là contre nature T'auront bien déjà ici longuement Bah ça n'a ni pour faire bloc Bah le but que non Bah vous contestez les élections Mais non N'est aucun cas de m'avoir organisé les élections N'est aucun cas de m'avoir organisé les élections Nous allons participer aux élections Gare à ceux qui ne veulent pas se préparer Pour que Bah dans le travail Bah vous votez Parce que nous avons Choisi résolument Nous avons choisi résolument Nous avons choisi résolument N'ambo kawoyo Kachak Après chaque 5 ans Tous a ranabé l'élection Quoi de plus normal N'aba structure politique N'abiso Quoi de plus normal N'aba base N'abiso N'aba quartier politique De nous préparer De la plus belle des manières Qu'est-ce que nous manquerait N'y n'a pas manqué Biso Pour que tout se préparait Au lieu De ne pas se verser N'ababi l'okoyo Et qu'au profiter Biso N'ay l'a remonté Dites-moi avec votre marche Au rebronza N'ambo Lobby Vous vous attendez à quoi ? Parce que je l'ai dit l'autre fois Les projets Les j'assembles Vous voulez faire voir La face du monde Que Tshiseki Dissé Dictateur Tant que vous marchez S'il y a eu De bavure policière Vous filmez Comme vous en avez l'habitude Vous allez faire des directs C'est connu Nous savons Bon ça là-bas direct Pourquoi il y a que ça ? S'il y a eu De bavure policière Vous mettez ça Dans les réseaux sociaux C'est ça C'est ce que vous voulez Nous faire voir Que notre Tshiseki Dissé Un dictateur Voilà un policier A tirer Voilà C'est comme ça Que vous voulez passer Les messages Ça c'est connu Tu as mis des jeunes N'est-ce que vous avez préparé ? Oui Tu as mis des jeunes N'est-ce que vous avez préparé ? C'est seulement pour faire voir A la face du monde Que Tshiseki Dissé Asa dictateur Tshiseki Dissé Imposer Kagima Tshiseki Dissé A fomenter Une loi A sa guise Par rapport Yama Rambo Tel D'élection Tshiseki Dissé Ne veut pas Du dialogue Parce que vous voulez Du dialogue Ce sont toutes ces choses Là que vous voulez Miroiter Mais oublions Que Tshiseki Dissé Incarcérés Injustement Ils se sont retrouvés En liberté C'est la venue Du pouvoir De Tshiseki C'est une chose Qu'on n'a jamais connue Dans ces pays Oh on a vu Alors Il ne faut pas Venir nous dire ici Parce qu'un policier Peut commettre Une bavure Un policier Peut faire ceci Peut faire cela Mais il y a Dictature Dans ces pays Non Peut-être Il peut y avoir Des dérapages Même en France Il y a eu Des dérapages Dans ma gilet jaune Nous avons vu Des dérapages Il n'y a pas Un genre de police Même aux Etats-Unis Avec Georges Flod Ils ont des dérapages Policiers Ma policier Va commettre Des dérapages Est-ce que Ça diminue L'aspect démocratique Ils ont un mot Non Ça arrive Ça arrive Que policiers A commettre Des dérapages Est-ce que cela Doit être mis Nécessairement Sur le dos De quelqu'un Ou de quelqu'un Qui a eu A diriger Ces policiers Qui vont commettre Une bavure Il y a De règles Qui doivent Les sanctionner Alors ne faites pas Ça sciemment Politiquement Pour que vos Miseurs Un certain Crédit Pour que Vous allez Vous victimiser Non Ça c'est pas Le plus important Le plus important Dans notre démarche Est-ce qu'il y a Ce que nous voulons Réellement Le bloc patriotique Vait quoi Si vous voulez Aller aux élections Oui Vous voulez aller Aux élections Sauf au Sangani Parce qu'au Congo On ne gagne pas Les élections Seules Il faut Une certaine Alliancer Salimant Pour que vous Arriviez Qu'on gagne Les élections Si vous voulez Gagner les élections Préparez-le Préparez-le Au lieu de Préparer Une contestation Ne Comprend C'est Penge A la Kissi Déjà Bezo C'est Déjà Visale Avec Tous Les Communicateurs De la Mouka Votre Communication Votre Communication Ils ont Permettre Té Tô C'est Né Bino Qu'est Ce que Vous voulez Réellement Parce que Vous Qu'est Élections Né Rokane Moutre A A Gagner A Gagner C'est Ça Le Plus Important C'est 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 Le Plus Important Au lieu De T'éviter Né L'autre Fois Moutre A Jamais Élu Et A Jamais Candidat A Zala Élu Il y a Des choses Comme Ça Qui Se sont Déroulées Dans Ces Pays Quelqu'un Qui N'a Jamais Été Candidat Mabimi Depité Vous A Niveau C'est C'est Niveau Né To Ligne On Combate On Doit Combattre Ces Niveaux Là Niveau Y'a Corruption Niveau Y'a Dépravation Y'a Bon Niveau Y'a Dépravation Y'a Bon Parce Que Le Plus Important Pour Nous C'est Quoi C'est Faire Une Demarche Plus Simple D'organiser Le C'est 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 des élections dans un temps où les alliés prescrent la constitution pour que Bozan a la possibilité de concourir loyalement afin de gagner les élections. Au lieu de rentrer n'a pas G. G à FCC, c'est ça. Le jeu du FCC est clair. Le jeu du FCC c'est d'affaiblir le Lamouka. Le FCC va affaiblir le Lamouka. On va vous affaiblir. On va vous diminuer. Vous avez déjà perdu du crédit par votre alliance. FCC est alli pour ce qu'on a. Pour ce qu'on a lié à Bokinamaï. Et comment ça ? Ils ont le cas, 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 ils ont le cas. C'est ça, les FCC. Les FCC n'ont plus le culot politique. Les FCC ont joué la récupération politique. C'est ça, le jeu du FCC. Parce qu'un stable politiquement, en interne, ça ne va pas. En externe, maintenant, il y a une certaine stabilité. Ils se sont fait alliance. Il y a des avoués. Avec tout ce qu'ils ont causé du tort, il y a des avoués. Maintenant, ils s'accrochent dans le Lamouka. Ils veulent aussi qu'ils appellent le Lamouka en quelque chose pour qu'ils se réfèrent à une santé politique. Mais c'est ça que le Lamouka ne comprend pas. ils sont tombés dans un gémeur simple. Il y a FCC. Parce que le FCC est devenu instable politiquement. Cette histoire de bloc patriotique n'a pas d'avenir. Parce que tant que le Lamouka n'a pas d'avenir. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. On se rend compte qu'ils sont venus les utiliser. On se rend compte que c'est ce qu'il y a. Cette histoire de bloc patriotique. Parce que nous l'appelons cette histoire de bloc patriotique parce que ce qu'on a dit l'aspiration est qu'on a mis la déclaration. Vous vous rendez compte que c'est et ça qu'on a réproché à tu sais qu'il y a. Tout ce qu'il y a à ta maman qui est en 2019. Moi j'aimerais que tu as la mémoire courte. Parce que le plus souvent on a un mémoire la mémoire la mémoire courte on n'a pas à se situer par rapport à notre propre histoire pour savoir ce qui s'est déjà passé. Des concrets sur cette matière-là. Parce que Neko Fayou je vais parler vraiment de lui parce que il se réclame être président élu il se réclame être le candidat potentiel celui qui a été élu il a dériger Mokan Neko Tshisekedi il a taxé de tout le nom. Je ne m'aimerais pas vous rappeler il a parlé de Panta il a parlé de Placebo il a parlé de Marionnette il a parlé de trois ces trois qualificatifs trois noms à Pespan de quoi Tshisekedi tout simplement parce que Neko Tshisekedi il était en alliance qui a été Kabila c'était ça c'était ça on a dit que Tshisekedi n'a pas la géré Mokate à sa marionnette c'est Kabila qui gère le pays c'était ça le discours en ce moment-là nous avons évolué ton marché ton marché ton marché comme il a quand Tshisekedi il s'est défait dans la FCC Kabila est toute sa bande il a fallu de revenir il nous dit non ils allaient je n'abande c'est toujours Kabila qui dirige on veut nous faire croire que c'est Tshisekedi ok on évolue quand Tshisekedi s'est imposé en créant l'union sacrée Tammu Moïse Katoumi Jean-Pierre Bemba est réjouillé dans cette union sacrée on découvre le ressort avec Mokababas c'est que Tshisekedi c'est un dictateur nous sommes qu'est-ce qui a changé pour que Tshisekedi a l'angois du marionnette du placebo du panthème en dictateur qu'est-ce qui a changé est-ce que Neko Epinge parce que c'est lui le porte-parole peut nous dire qu'est-ce qui a changé entre-temps du placebo au dictateur qu'est-ce qui a changé Neko Mishin Neko Tshisekedi dictateur parce que c'était un placebo c'était un marionnette c'était quelqu'un qu'on pouvait utiliser na guise nae voilà c'est parce que vous ne savez pas l'éloge je suis en train de peindre ces tableaux c'est pour vous faire voir comment est-ce que ma politique n'abisse il y a un problème moi j'appelle ça péché chéri parce qu'on se rend compte qu'ils ne savent pas ce qu'ils poursuivent réellement qu'est-ce qu'on poursuit dans cette histoire il y a un bloc patriote parce que c'est un boulou qui n'a pas le mot qui a changé ça va dire quoi et mais nabisse et c'est un abisso de 1 c'est par absurde Toyo Kiyo Bolobi ou c'est par absurde le gouvernement le président j'ai dit vous écoutez dans ça cela veut dire que nous aurons à reprendre le processus la confession religieuse il y a un dysfonctionnement il y a un catiu il y a un divergence il y a un catiu ils vont encore nous prendre une année pour ne pas être le président de la Séni mais c'est ça si seulement on dit qu'il y a une hypothèse ils vont prendre une année pour nous faire sortir notre président vous parlez de la dépolitisation de la Séni ok dépolitisation de la Séni oui qu'est-ce qui nous rassure qu'est-ce qui tient plus société civile dans les élections société civile comment notre société civile se comporte ici parce que nous avons une société civile proche de l'Univers nous connaissons une société civile proche de la Moka c'est quel genre de société civile nous nous connaissons non ? nous savons nous connaissons les joueurs et leurs jeux il ne faut pas venir nous méroter des choses c'est comme si nous ne connaissons rien le peuple comme on est devenu très mature dans ma question parce qu'il y a des gens dans notre côté le peuple le peuple est devenu très vicelon dans ma matière est-ce que vous vous avez encore l'amabilité la facilité de venir sous-doyer de venir tromper les gens nous avons vu ici dans les dernières élections les gens ont bouffé de l'argent parce que ça vous montre que on a expérience déjà à trois élections le peuple congolais a acquis une certaine maturité on va en parler même dans un deuxième sujet je vais parler du cas des élections nous n'en sommes pas encore là je parle d'abord de cette question à bloc patriotique parce que cette question à bloc patriotique est cette question et Zalik ont intéressé Miso parce que on veut déjà préparer les lignes de la contestation on prépare déjà les lignes de la contestation on veut qu'à un certain moment on puisse dire que voilà celui-ci a été pour leur compte celui-là a joué à leur jeu c'est le discours qu'on prépare déjà c'est le discours qu'on prépare déjà mais quel est le plus important quel est l'aspect le plus important dans cette démarche-là parce que nous en tant que peuple nous sommes en train de voir l'intérêt notre intérêt résiderait où la marche au yaloubi la marche au yaloubi l'intérêt n'est pas comme l'éco-résidé ou l'éco-résidé nullement en rien nullement en rien c'est pourquoi je salue déjà la ferveur il y a jeunesse une jeunesse qui prend de plus en plus de l'allure il y a rappelé à l'ordre même si il y a à travers les chansons et comme déjà qu'on réveille à l'ordre notre jeunesse est en train de prendre de plus en plus une certaine conscience qui le permet à revendiquer ses droits ça c'est une bonne chose parce que on comprend déjà que moi jeunesse et comme on s'est réveillé c'est ça aussi la démocratie c'est ça aussi la démocratie qu'on doit vivre dans ces pays une démocratie qu'on a tant voulu dans ces pays on a voulu une démocratie une certaine démocratie dans ces pays c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui une certaine liberté d'expression liberté d'expression même si il faut parler du président de la République il faut parler de son en démocratie c'est un pays où un pays de valeurs un pays où les valeurs est une démocratie c'est ça le plus important c'est ça le plus important maintenant vous pour que vous vous êtes rallié dans l'FCC avec tout ce qui se passe avec tout ce que vous avez dit contre Joseph Capilla il y a un pays pour marcher ensemble à paix à l'âme il y a aussi moukénia paix à l'âme n'a aussi moukénia il y a ce que ça a l'air dans l'FCC et d'autres équipes pour la cadre à gestion en boca mais on ne pouvait pas imaginer on ne pouvait pas imaginer qu'on a la moukénia dans l'FCC ensemble l'Europe va marcher si il y a un peu un peu le vieux l'isane la l'isane la l'isane il y a un peu le vieux il y a un peu le vieux il y a aussi un peu SLC c'est grave ils vont marcher ensemble où ça ça vraiment ils aggravent mais on verra comment est-ce que ça sera la marche de demain on parle déjà de beaucoup de préparation ça sera du show on va voir nous on aura seulement notre caméra pour voir ce qui se passera oui au saléma par rapport il y a marche voilà voilà un peu par rapport au premier sujet c'était parler de cette question là relativement ce qui concerne la marche du bloc patriotique déjà pour demain c'est déjà pour demain on sera là pour voir pour parler avec plus d'un congolais qui n'adhère pas dans la vision du pouvoir en place c'est ça aussi la démocratie il faut qu'on s'exprime c'est la liberté d'expression c'est ça le plus important à la police aussi à la police nous appelons à un certain professionnalisme il faut professionnalisme mais c'est ça c'est ça c'est ça pour faire bien le travail c'est ça c'est ça c'est ça que nous voulons ces pays un pays démocratique au lieu de commencer à arrêter ne doit pas les gens là-bas nous voulons pas nous voulons que nous voulons que nous voulons à la libre de marcher comme il le veut parce que nous savons que dans ces pays nous sommes dans un régime d'information comme ils ont déjà informé l'autorité va marcher nous voulons aussi qu'ils appellent un marchement national parce que depuis un certain moment on sent que ma marche est comme une hongaka ah on a qui tient ça non ils appellent un marchement national et moi on appelle que c'est tout un pays qui s'est mobilisé pour une cause ils appellent qu'à qui tient ça c'est bon ça il y a des 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 victoires vous appelez ça une marche ça comment ça va se dérouler parce que on parle d'une implantation nationale on parle d'une implantation nationale qui dit implantation nationale qui dit que la base d'un pays respectif est marché comme le regroupement et partis nationaux voilà le premier sujet c'est ce qui même nous amène à parler du deuxième sujet relativement il y avait élection les élections dans ces pays comme je l'ai dit l'autre fois nous avons connu un processus en 2006 le processus relativement en 2006 et avec le processus du début comme tout début il y a toujours des difficultés il y a toujours des difficultés au ESA l'imaka et tout le monde même avec la constitution il y a qui en 2006 du juif février 2006 il y a des belligérants et tout le monde réclamant cause au pouvoir à 100 ans les élections sont difficiles ce sont des élections où les élections sont difficiles par rapport à leur organisation c'est vraiment difficile parce qu'ils ont une première expérience mais on a eu le résultat comme ça s'est présenté erreur les élections commises à ce moment-là je l'ai dit tantôt il y a eu de plus à boycotter l'élection il y a eu des élections il y a eu des élections il y a eu des élections et des élections pour gérer les pays ils ont géré les pays pendant 5 ans nous sommes venus en 2011 les élections ils organisent les élections ils organisent les élections des élections difficiles aussi mais ça a été difficile on proclame Ndeko Kabi la présidente de la république Ndeko Tshisekedi qui a gagné réellement ces élections va déclasser il porte serment Ndeko Kabi il est président de la république on a deux régimes à ce moment-là l'histoire retiendra que c'était aussi une période difficile il y avait élection on passe on vient à 2018 parce que c'est une époque plus récente on peut s'en vivre un peu moins ébélé nombreux qui nous suivent ont vécu cela 2018 2018 on vient avant en 2018 2016 d'abord il fallait organiser les élections il fallait faire appel à l'accord électoral on ne le fait pas on glissait on s'est lié le dialogue en décembre 2016 on s'est mis le gouvernement Tchibala on s'est mis le gouvernement après on s'est mis le gouvernement Tchibala on organise les élections en 2018 mais avant 2018 il y avait plusieurs questions qui se sont posées il y avait il y avait des jeunes ma question qu'on s'est posée déjà au préalable d'abord sur la machine à voter sur l'identification avec l'électeur c'était déjà une personne maintenant dans une autre transition sans cabine c'était ça les questions qui se sont posées maintenant quand nous sommes arrivés avant les élections il fallait des jeunes cadrer par rapport à l'opposition il fallait qu'on cadrait réellement pour n'y réaliser penser qu'on s'est rendu compte et en 2006 et en 2011 si on n'est pas arrivés à gagner l'élection c'était parce qu'on allait à l'eau solide c'est pourquoi ça nous a amené à retenir à Genève comme je l'ai dit ça nous a amené à Genève pour nous pour nous pour nous pouvoir avoir un candidat commune mais dans cette liste il y a un candidat commun il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà préalablement déposé leur candidature il y a un candidat président mais on se rend compte par après que nous sommes en Afrique du Sud nous sommes en Afrique du Sud que les candidats qui partaient en pôle position c'était les candidats félix c'était les candidats félix c'est même l'une de l'une de l'une de l'une de comprenant le jeu et a déjà fait beaucoup d'erreurs dans le passé n'a pas voulu qu'on tombe la meilleure c'est pourquoi l'une de l'une de s'est ressaisie pour dire non nous allons aller aux élections sans ou avec machine à voter sachant que les velléités sont malignités sont ruses parce que il avait tendu les pièges les pièges étaient quoi la machine à voter il savait bien que ceux qui attient machine à voter ils ont l'élection ils ont l'opposition ils ont c'était le tempérament c'était le tempérament il n'y a pas de quoi les autres mais ils loupent avec la sagesse la sagesse et ça il m'a cassé il n'y a qu'au déjoué c'est pourquoi quand ils ont compris qu'ils n'ont plus place à à la dernière minute parce que eux-mêmes ne s'attendaient pas à cette réaction de l'opposition c'est pourquoi ils étaient même surpris ils étaient surpris est-ce que cette expérience est-ce que qui a inspiré Bissoté et qui a inspiré Bissoté dans notre façon de voir les élections et qui a inspiré Bissoté parce que nous sommes en 2021 finissons bientôt 2022 2022 c'est l'année préélectorale et qui a inspiré Bissoté comme pour dire est-ce que l'expérience est-ce que c'est qui a inspiré Bissoté parce que si on veut réellement gagner les élections on les prépare il faut bien les préparer il faut bien les préparer c'est pour quand même je dis et ensemble je dis l'autre il faut bien préparer les élections c'est pas dit que quand vous vous dites que vous vous réveillez un bon matin vous pouvez prendre le pouvoir c'est pas facile c'est pas facile pour avoir pour gagner les élections ça c'est prépare il faut y mettre et de l'intelligence et de la sagesse mais aussi de moyens adéquats pour donc arriver à bout il faut gagner les élections les élections s'approchent ici à 2023 que font nos politiques que font nos députés que font les prétendants candidats est-ce que va passer dans nos rapports est-ce que nous va passer un rapport il y a vacances parlementaires voilà est-ce que va passer un rapport il y a vacances parlementaires est-ce qu'il rapporte réellement le vécu il y a pas il y a 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 pour avoir souffrance les ânes les âmes vous nous qui suivez à moi en bas il y a 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 Le problème de la population, c'est qu'il y a des députés qui sont à la merci, ils font le chourou dans le boulot. Le gouverneur, c'est qu'on liste. C'est malheureux. L'élection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la réponse. Il n'y a pas eu la réponse. Il n'y a pas eu la réponse à la question de la population, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une certaine maturité. J'ai eu un frère, un ami, 13h, qu'il n'y a pas eu la réponse. C'est ça, ça doit être même dénoté dans sa proposition quand il dit que Moutoua Rosala, candidat président de la République, il faut avoir as à la sortie, dans un regroupement dans un parti politique où il y a déjà dans 10 ans. Oui ! Il n'y a pas de mécanisme. Parce que tout le monde dans Rosala était à l'aller à la mouké, je me fais candidat. Non ! Il faut trouver une certaine discrimination positive, une certaine restriction. Dans les talibans, il y a eu candidat. Parce que les gens viennent, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, 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 ils ne savent pas. Mais il n'y a aucun projet ! Aucun projet ! Une fois au pouvoir, j'amène des réponses ! Aucun ! C'est ça le problème ! C'est ça le problème ! Et l'innovation est bon, on peut encourager ça ! Envoyer la sphère politique, on peut encourager. Quand on dit que, il y a un pouvoir, un pouvoir, un pouvoir, un président de la République, il y a 10 ans de l'expérience. Il y a des mécanismes pour limiter les parties où il y a un mosaïque qui s'écrit à tout bout du champ. Il y a eu plus de 700 et quelques partis politiques. C'est tout le monde qui veut créer un parti politique. Le parti, Moussou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le président du Parti Papa, c'est un parti politique. Il faut savoir comment est-ce que nous-mêmes, on doit revoir cette loi-là relative dans le parti politique. Il faut qu'on revoit rien. Il y a des partis qui n'existent que le président du Parti politique. Il y a des partis qui n'existent que le président du Parti politique. Il y a des partis qui n'existent que de nom, qui n'a même pas des sièges, qui n'a même pas des textes. Il n'y a pas des partis. Il n'y a pas des partis. Il n'y a pas des partis. Et vous allez voir maintenant, dans la sphère, il y a élection. Toute, on va s'approcher à une élection, on ne peut pas partir d'un parti qui a été retouché. Il y a combien de fois qu'on s'ensibilisait pour que les Français soient présentes. Non, c'est en sérieux ! Il y a des partis. Il y a des partis qui se font deux partis. Il y a une démocratie qui faut exister. Il y a des partis politiques qui se font des partis politiques. C'est pourquoi vous avez des partis. salvatrice pardon elle a aidé mon paix à relouer d'avons loué malgré au point qui m'a seul mais même si l'on est quoi permettre au paix tout à l'autre diminution y'a pas candidat parce que c'est tout le monde qui veut avoir une place tout simplement parce qu'on a mérité que la politique n'aime que comme ça va tout riche entre prenez je l'ai vu l'autre fois ici le jeu ne veut faire de la politique aujourd'hui seulement la politique parce qu'ils se rendent compte que c'est dans la politique qui bat l'oiseau bonga c'est dans la politique qui bat l'oiseau bonga or et donc il tombe sur un mot qu'il tombe l'amour et ça va l'entrepreneuriat et ça va l'investissement or les jeunes qui se mettent ensemble pour créer à travers les idées de bonnes choses et qu'on peut mettre avant c'est c'est ça donc les expériences ici relatées les expériences ici nous doivent nous servir d'exemple doivent nous permettre à avoir une certaine idée de ce qui est des élections dans ces pays pour gagner les élections il faut les préparer il faut bien les préparer alors il faut pas vouloir les faits surprises les faits surprises ne nous aide pas les frais surprises va pas vous aider dans votre démarche de vouloir conquérir et le sauvegarder sauvegarder le pouvoir le plus longtemps possible dans votre démarche de conquête du pouvoir il faut éviter les faits sur le fait surprise il faut aussi réviser de se faire damer le pion parce que ici dans cette démarche c'est que je vais gagner les élections je me prépare en ce qui concerne mes idées en ce qui concerne mon projet en ce qui concerne la sensibilisation la mobilisation de ma base pour que je sois élu mais au lieu de rester dans les superfiges tergiversations qui ne nous amène à rien absolument à rien vous voyez là où ça va nous à faire aboutir ça laisse à désirer c'est pourquoi même quand nous sommes dans la gestion il faut tout à fait qu'elle est notre mission j'ai vu ici une publication dans le mini le premier ministre auto ça et sous ce gui qui tient ça et l'inde je ne sais pas on n'a pas fini qu'il m'opéto avec le gouverneur on vient à voir qu'il n'est avant peut-être de ce parce que c'est avec la banque la banque mondiale premier ministre rosa rosa qu'on a là trop on n'en a trop toujours mon homme dans les traces il n'y a pas pas eu quand on pensait qu'avec un jeune il y aura de la sagacité il y aura du mouvement vous voulez faire le même chose que ça m'a dit déjà vous voulez faire la même chose comme être les mêmes erreurs réveillez vous très cher premier ministre aux âges je faut plutôt sentir que on a la tête un premier ministre jeune qui du jeune qui dit à une certaine pensée que vous avez comme ta maille et pp l'ouma gamba à sa qu'il coûte moi un moment à taz a qui voulait un avril à taz a une euro la navire au papa premier ministre qu'il m'a fait au bout des sims qu'il m'a fait tout ce cas on est venu présenter le président de la république babilôme ma projime rombo et moutouna collé et balaté président de la république à y a peut-être qu'on inauguré il y avait même la présidence c'est pas toute invitation et au gouverneur à lancé mais présente le fait qu'elle n'est pas ce à la prochaine sous ce qu'on vous venez il ya la présence il ya présent un public et comme l'aura parrainage et comme l'aura bénédiction mais encore pour jones c'est mais tu m'entendais pas bien présenter le président de la république c'est que c'est qu'il a projet à présenter le président de la république c'est vous voyez un peu comment vous faites le bloc en vous c'est un gouverneur qui va vous coucatez les célèbres qui va vous coucatez dans les lignes qui va vous coucatez on est devenu un mieux un mieux présent de la république d'ababab ouzoba qui est ce qu'il vous plaît c'est quoi qu'il vous plaît c'est à nous à ce qu'il vous plaît nous avons encore mais quand vous vous plaît m'accala au pet c'est le mal au pet non il y a limiter coutou et sara à boulevard c'est comme si c'est comme si limiter et Et ça ne veut pas que les gens respirent. Comme vous êtes le malin, vous êtes le malin, vous êtes le malin, vous êtes le malin, les gens respirent comment ? Alors, vous savez, quand les gens vont mourir, vous dites que non, ils ont un problème. Quand les gens vont mourir, vous dites que, ils ont un problème. Vous êtes démissionné ! Démissionné ! Démissionné ! Vous êtes le gouverneur. Vous dites que, ça va prendre 14 mois, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, 14 mois. Pour réparer une route allant de Bongoloti et d'autres. Il faut 14 mois. Non, non, mais soyons sérieux. C'est insérieux. Vous savez, vous savez, vous savez, pour changer de mentalité. Ce n'est pas comme ça que vous allez gérer ces pays. Ce n'est pas comme ça que vous allez apporter des solutions. Il n'y a pas de préoccupation à le peuple. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Vous ne faites pas vos missions. Vous ne faites pas vos missions. Vous avez réalisé vos missions au peuple. Ce n'est pas comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous pouvez nous faire évoluer qui je ne l'ai plus de ces pays. C'est une réalité. C'est une fois, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous n'avez pas de préoccupation. même la paiement est ma taxe la paiement est ma taxe la paiement est ma taxe le plus important il y a des places il y a quand même la mission il y a des réponses donner des réponses papa mon paie ça va répondre mon paie ça va répondre c'est trop large trop large le peuple comme on l'a n'en a plus besoin parce que tant on a révolu le plus important pour nous en cette matière il y a quoi apporter la solution point barre si vous vous aurez le plus important il vous a dit le ministre de l'économie nous avons dit le ministre de l'économie le papa Jean-Marie nous avons dit il m'a dit combien de personnes nous avons dit que le ministre de l'économie ne vienne pas vous n'avez pas pris un centaine 10 dollars vous n'avez pas pris la carte sociale vous n'avez pas pris la carte sociale Il n'y a qu'un autre opérateur économique, il n'y a qu'un autre opérateur dans le Namibie, il n'y a qu'un autre pays en Angola. Mais soyez-vous sérieux ? Est-ce qu'il n'y a qu'un autre pays en Angola, dans le Namibie, il n'y a qu'un pays en RDC ? Il n'y a qu'un pays en RDC. Il n'y a qu'un pays en RDC. Il n'y a qu'un pays en RDC. Dans le Namibie, dans l'Angola, c'est malheureux. C'est ça le plus important. Il y a une grande grandeur, grandeur d'esprit, grandeur d'âme. Pour voir qu'un pays en RDC, il faut profiter d'un pays en RDC. Quand les contribuables mettent de leurs moyens pour qu'il y ait un pays en RDC. Il faut qu'il y ait un pays en RDC. Il faut qu'il y ait un pays en RDC. Pour qu'il y ait un pays en RDC, il y ait un pays en RDC. Voilà. C'est par ces coups de gueule, ces coups de gage, que nous allons mettre un point final. Un point final par rapport à votre magazine de ce jour. Nous avons eu à décrire plusieurs sujets. Relativement à l'actualité de la marche du bloc patriotique prévue déjà pour ce samedi. Mais aussi on a parlé de la question électorale. Quels sont les préparatifs qui s'y mettent déjà pour de plus amples résultats à la fin. Pour qu'on ne présage pas une sphère de contestation qui se prépare déjà. Et que par la suite, nous avons eu aussi à analyser la question relative avec l'innovation, avec ce qui est arrivé demandé par notre ami Trésor Kalala. Il parle là de la candidature d'un président qui sortirait d'un parti politique au régroupement ayant 10 ans d'existence ou 10 ans d'expérience en matière politique. Voilà. Ça, c'est une proposition que nous allons prendre le temps de mûrir cela. Pourquoi pas parler aussi avec l'intéressé ? On peut l'appeler dans ses plateaux, on aura ce temps-là. D'échanger aussi avec lui pour voir comment est-ce qu'il compte agencer, comment est-ce qu'il compte nuancer ses propositions par rapport à la loi électorale qui arrive déjà. Parce que c'est une question tant épineuse. Tant épineuse, c'est une question vraiment très très importante. Déjà, il faut déjà examiner la loi électorale parce que c'est très important. La loi électorale doit être déjà examinée pour donner aussi les outils à la centrale électorale en cette matière-là pour qu'elle puisse déjà entamer ses processions. On parle là aussi de la question relative à la loi, à l'examen de la loi de finances. Cela a déjà commencé hier. Je pense que cette fois-ci, nos députés seront réfléchis en cette matière de répartition. Il y a des enseignants. Il y a des salaires à enseignants. Il y a des salaires à militaires. Il y a des salaires à policiers. Ils en ont besoin. Il y a des salaires à la loi. Il y a des salaires à la loi. Mais vous laissez pour compte le peuple au basan où le plus diminu. Il y a des moyens de servir pour permettre de nous avancer. Voilà, c'est par ici que, comme je l'ai dit, nous allons sanctionner cette émission Nous allons vous dire merci, merci pour votre fidélité Vous êtes nombreux, il y a des gens qui m'écrivent à Mboujimai Ils m'écrivent déjà, ça s'éprouve à suffisance qu'on ait suivi de partout Merci pour votre fidélité, vous êtes très très nombreux en train de nous suivre N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter Pour nous dire ce que nous sommes en train de faire Merci, bonne journée et vivez 100 ans Sous-titres par Jérémy Diaz